Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une mise à jour du Recalbox RGB JAMA. Cette vidéo a pour but de vous présenter les évolutions qui ont été faites sur le Recalbox RGB JAMA, puisque lorsque j'ai fait ma première vidéo test, c'était sur une version, on va dire, bêta, mais qui n'était pas encore finalisée ou qui était quand même assez loin de la version finale qui va arriver pour les gens qui ont backé le Recalbox RGB JAMA. J'avais envie de vous faire une petite vidéo mise à jour, parce que quand je présente quelque chose et que peut-être j'engage ma communauté à prendre ce produit ou quand je le présente s'il leur plaît et puis j'essaye de leur donner mon avis, j'ai pas envie de les aiguiller sur quelque chose sans leur donner des informations assez importantes sur la suite de ce projet. Donc là, j'ai eu une version qui était plus avancée par rapport à celle que je vous avais montrée. On va rentrer en détail et je vais vous expliquer, parce qu'il y a eu pas mal de révolutions, vraiment des révolutions pour le coup, et on va venir déjà présenter cette version que j'ai là. On va passer en mode présentation. Je vais vous montrer cette version que j'ai reçue il y a maintenant plusieurs mois, que j'ai eu le temps quand même de pas mal tester et de pas mal éprouver. On a donc maintenant le Kikarnes CPS2 qui est présent ici. Il y a eu des évolutions techniques au niveau de la board. Il y a eu un changement par rapport à l'ampli audio qu'il y a dessus. Donc là, on a un ampli audio qui est de différentes qualités, qui est vraiment extrêmement bon par rapport à l'ancienne version. Donc vous pouvez toujours passer par le jack pour l'utiliser. Vous pouvez également passer par le câble JST qui est juste là, donc avec un JST tout RCA. Ça, c'est des câbles, des connectiques qu'on connaît bien dans l'arcade. Et vous allez avoir surtout l'ampli vidéo qui n'était pas présent dans la version que j'avais testée. Et donc là, pour moi, ça a été un petit peu un game changer, puisque ça a quand même énormément changé les choses en termes d'affichage. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important à souligner. Donc en termes d'affichage aujourd'hui, on a quelque chose qui est totalement différent. Et pour test, quand on l'utilisait en ligne avec un kit Taisen classique, donc dédoubleur de JAMA, là, on avait l'affichage qui réduisait un petit peu en intensité. Donc ça baissait un peu en intensité au niveau de l'image. Pas énorme. Du coup, il fallait retoucher la télécommande et remonter le contraste. Là, ce n'est plus du tout le cas. Je peux vous dire que ça envoie tellement. C'est même plus amplifié qu'un Mr. Je vous le dis, c'est plus amplifié qu'un Mr. Cade ou qu'un Mr. Toujama. Vous êtes même obligé de baisser légèrement la télécommande tellement l'image envoie de la patate. J'avais rarement vu ça. Donc là, l'image est vraiment beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus puissante. Elle envoie beaucoup plus de gains dans l'image. Et ça, c'est vraiment cool. Donc il y a eu cette évolution-là. La board n'a pas énormément changé physiquement, si ce n'est juste pour accueillir le CPS2 ici. Et donc, il y a eu ça. En termes d'évolution logicielle, on a eu le temps avec Digital Lumberjack, qui est l'ingénieur de Recalbox. Et en fait, on a eu pas mal de choses à essayer ensemble. Là, on a eu le mono. On n'avait pas le mono aussi de présent. J'ai pu tester le mono. Le mono fonctionne nickel. Avec l'ampli, c'est juste magnifique. Donc vous pouvez contrôler le volume avec le petit potentiomètre que vous avez là. Et donc, au niveau du mono, c'est nickel. L'image, comme je vous ai dit, a vraiment pris un coup de boost. Et en termes de logiciel, on a pu mettre à jour pas mal de choses. Notamment, maintenant, on a les menus services qui fonctionnent nickel. On a donc le changement de configuration selon les jeux. Par exemple, si vous faites un Mortal Kombat et que derrière, vous faites un Street Fighter, en fait, votre disposition de touche va bouger en fonction du jeu que vous allez faire. Et ça, c'est cool. Vous n'aurez rien à configurer. Il y a eu ça. Il y a eu le mode TAT. Il y a eu 2-3 corrections qui ont été faites. Et surtout, surtout, il y a eu l'évolution en termes de puissance qu'on a dessus. Puisqu'on va avoir les overclock de base sur le Pi 4 qui vont être fonctionnels. Et du coup, on va avoir beaucoup plus de jeux qui vont tourner nickel. Et notamment, j'ai eu l'occasion de tester des jeux Cave. Il y a aussi... Ça, c'est très, très important. En fait, j'oublie le truc le plus important. C'est que sur la version qui m'a donné au niveau logiciel, maintenant, on a les nouvelles releases Recalbox. Donc, du coup, vous avez les nouvelles releases de FBA Neo, etc. Les dernières en date. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été optimisés. Des jeux qui n'étaient pas fonctionnels ou qui fonctionnaient mal. Maintenant, ils fonctionnent nickel. Et j'ai pu, notamment, comme je vous le disais, tester des caves. Et là, on a une vraie stabilité qui s'est mise en place sur les caves. Et c'est assez, assez impressionnant, assez bluffant. Je vais vous mettre quelques images de jeux, bien entendu, pendant la vidéo. Je vais vous montrer comment ça tourne. Alors, pour la plupart des jeux, il n'y a pas de problème. Ça tourne nickel. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous allez avoir des optimisations. Et du coup, ça va être pas mal. On va avoir, voilà, par exemple, des Smiles, là, que je montre, qui va tourner quand même assez bien. Quand même, pour du Pi 4. Avec les optimisations qui sont mises en place à l'intérieur. Il y a aussi des choses, il a fait des réglages au niveau des, comment dirais-je, du bleater, etc. Sur Mushi Himesama, ce qui fait qu'on va avoir les ralentissements au bon moment, etc. Du coup, ça va tourner, ça va être un peu plus intelligent que sur une box non réglée. Bien sûr, si vous le faites sur votre box, vous faites vous-même les réglages, il n'y aura pas de souci. Mais là, du coup, il va essayer de l'inclure de base dans sa release. Avec tous ces petits tweaks qui sont faits, en tout cas pour tout ce qui concerne les caves. Notamment, maintenant, on a Mushi Mushi Pork, même sur le Pi 4, qui tourne beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est vraiment une prouesse. Pareil pour Mushi, moi, je l'ai fait, je l'ai fini dessus. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup moins de problèmes avec les réglages de bleater et de processeur. Du coup, on a beaucoup moins de problèmes, on a beaucoup moins de coupures de son. Il y a les coupures de son, même, qui se sont complètement absentées, notamment, comme je le disais, de Deathmiles. On a Mushi Pork qui tourne nickel. On a aussi Pink Sweets, pareil, quand on fait les réglages. On n'a plus les ralentissements violents qu'on avait sur le jeu. Et du coup, là, franchement, ça apporte quand même beaucoup de choses. Par contre, il y a une chose, j'attendais le milieu de la vidéo pour vous en parler. Il va y avoir un retard sur la livraison de la board parce qu'il y a eu une révolution. Et je le disais en début de vidéo, il y a eu une révolution majeure. C'est que maintenant, la board est compatible Raspberry Pi 5. Alors, moi, j'ai été informé un petit peu en amont parce qu'il avait un NDR. Il ne pouvait pas trop en parler. Et en fait, la fondation Raspberry lui avait envoyé le Raspberry Pi 5. Donc, en parallèle, quand il avait envoyé ces prototypes-là, il avait déjà reçu le Pi 5. Il ne pouvait pas trop en parler. Mais du coup, il s'est aperçu que sa board n'allait pas être compatible avec le Pi 5, notamment au niveau du son. Puisque sur le Pi 5, ils ont supprimé le jack, en fait, la possibilité de passer par un jack pour l'audio. Ce qui fait qu'au niveau du design du Pi 5, on n'avait plus moyen d'envoyer du son comme ça l'était là. Du coup, ça a rendu cette board-là obsolète pour le Pi 5. C'est-à-dire, si on la met en l'état, ça va fonctionner, mais on n'aura pas le son. Donc, ça va poser un problème. Ce qui fait qu'il a été obligé de redesigner la board et de passer encore sur une autre version. Cette version était censée être la pré-release, celle qui allait être la plus proche de ce que vous alliez recevoir. Et là, pour le coup, il a dû redesigner pour pouvoir la rendre compatible avec le Pi 5. Et le Pi 5, mes amis, je vous laisserai aller voir sur la chaîne de Recalbox, puisqu'ils ont eu le temps de faire pas mal d'essais. Et là, le Pi 5, ça ouvre une fenêtre absolument extraordinaire sur des générations après. Donc là, on ne parle même plus des optimisations qui ont été faites. Là, si vous avez un Pi 4, ce que j'ai cité juste avant, ça va tourner, ça va être cool, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous comptez passer sur un Pi 5, là, ça va être totalement la révolution, puisque ça va ouvrir le champ des possibles à des systèmes beaucoup plus avancés. Et surtout, ça va régler là tous les problèmes. Même si vous laissez de base, sans les optimisations qui ont été faites, c'est-à-dire en brut de pomme, ça va tourner nickel. Donc là, on oublie, 100% des caves, il n'y a plus de problème. On n'en parle même plus. Tout est à 60 FPS. Tout tourne nickel. Il n'y a même plus de débat dessus. Mais là, par contre, par exemple, pour tout ce qui est Naomi, il y avait des petits soucis sur certains jeux. Là, c'est terminé. On n'en parle même plus. Vous êtes capables, si vous le faites passer sur une borne, par exemple, HD, vous allez pouvoir upscaler vers du 1080p et ça tourne nickel à 60 FPS. Donc, tout ce qui est Dreamcast, tout ce qui est Naomi, ça va tourner nickel. Là, il est en train de voir pour faire tourner de la Naomi 2. J'attends les tests, mais certainement, ça va tourner. Il va y avoir certainement la Gamecube qui va arriver. Donc, ça ouvre encore le champ sur d'autres jeux. Après, moi, je suis plus intéressé par les jeux type arcade, parce que là, on parle du Recalbox RGB JAMA. Mais il y a eu des jeux convertis de l'arcade qui sont arrivés sur Gamecube. Et là, vous allez pouvoir y jouer sans problème. Donc, là, ça va vraiment ouvrir sur des choses beaucoup plus avancées. Certainement, pas tout de suite, mais il y aura la PS2 qui va arriver. Et là, on peut imaginer encore une fois certains jeux. S'il y en a qui regardent dans le fond, je dis ça, je ne dis rien. Je ne vais même pas citer. Je laisserai les gens faire leur avis tout seul. J'aime bien prôler de temps en temps comme ça. Mais voilà, ça va ouvrir des choses qui étaient complètement impensables avant. Et du coup, forcément, s'il rebosse dessus, ça va créer un peu de retard. Du coup, il va y avoir un mois, un mois et demi de retard par rapport à la release de base. Donc là, il faut plutôt s'attendre à une livraison mi-décembre, fin décembre. Donc, pour les fêtes, dans cette période-là, certainement, ça devrait arriver à ce moment-là. Mais du coup, déjà, au niveau logiciel, ça sera beaucoup plus avancé. Puisque, alors moi, j'ai eu la chance, voilà, il m'a consulté sur beaucoup de choses. J'ai été content de participer avec lui là-dessus parce que je lui ai donné ma vision de ce que je pensais pertinent pour des utilisateurs de l'arcade. Et du coup, en fait, il a tenu compte des exigences. Par exemple, à la base, il n'avait pas pensé à câbler les boutons service sur la borne, à faire en sorte que ça fonctionne. Du coup, là, il l'a inclus. C'est un exemple parmi tant d'autres que je donne. Mais ça m'a permis de lui donner ma vision, moi, en tant qu'utilisateur d'arcade, pour faire en sorte que ça soit facile pour les utilisateurs d'arcade. Il y a aussi G-Tranche de HFS Play qui a aussi participé à ça. Donc, vous allez avoir, franchement, quelque chose qui va être bien pour les gens de l'arcade qui ont une vision arcade quand j'inclus G-Tranche chez moi. Voilà, on va être des gens qui ont avant l'habitude de manipuler du matos arcade. Et on va faire en sorte que ça puisse fonctionner comme du matos arcade. Donc, il y a aussi des choses que j'ai demandé. Par exemple, la possibilité de booter directement sur le dernier jeu qu'on a lancé. Et sans passer par le menu, aller directement lancer l'arôme du jeu qu'on avait lancé juste avant. Et faire en sorte de bloquer ou de faire une manipulation compliquée pour pouvoir sortir du menu. Ça, je pense aux gens qui ont des associations arcade et qui mettent des jeux en démonstration, en free play. pour éviter qu'ils rentrent dans les menus et qu'ils manipulent. Je vous donne l'exemple. Ce week-end, le week-end dernier, j'étais à la Things Past. Et il y avait David Rose qui avait sa borne de démonstration avec son Mister. Et les gens n'arrêtaient pas de sortir, aller dans les menus, quitter le jeu qu'il avait mis. Donc là, ça va faire en sorte de bloquer ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi mis en place. Il y aura tout un tas de nouveautés qui vont arriver après. Mais déjà, le design de la board. Donc, normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y aura, normalement, la semaine d'après, il va recevoir la dernière itération de sa bêta de carte qui supportera le Pi 5 avec toutes les dernières corrections qui ont été appliquées à la board telle qu'on la voit ici. Donc du coup, il y aura quand même toutes ces nouveautés-là. Je vais avoir l'opportunité de tester. Du coup, je vous tiendrai également informé. Là, j'avais besoin de vous tenir au courant parce que je sais qu'il y a des gens qui font du crowdfunding. Ils savent comment ça marche. Parfois, il y a des updates dans le crowdfunding où ils disent qu'il y aura du retard à aller à livraison pour des problèmes de disponibilité de matériel, etc. Là, ce n'est pas le cas. Là, ça a été vraiment à la destination des gens qui ont backé, à la destination des gens qui veulent prendre ce produit pour faire en sorte qu'ils aient le meilleur produit possible. Et ça, honnêtement, je leur tire mon chapeau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Écoutez, on va balancer comme ça et après, on sortira une autre board. » Là, il faut vous dire, ils ne sont pas partis du principe en disant... Parce qu'ils auraient très bien pu le dire. Là, le design a été arrêté. Il aurait pu lancer la prod, vous livrez ça. Et le jour où le Pi 5 sort, bon, on le met dessus, ça ne marche pas. Tant pis, il faut acheter la version mise à jour après qui va faire tourner le Pi 5. Là, ils ont eu quand même l'occasion de dire « Bon, on est toujours dans le temps du crowdfunding. On va recommencer ce qu'on a fait. » Vous vous rendez compte même en termes de moyens, ce que ça coûte ? C'est pour ça que je vous encourage. Bon, là, le crowdfunding est passé. Mais je vous encourage vraiment à les soutenir parce qu'ils ne partent pas du principe de dire « C'est facile, on va taper dans le côté commercial. On va attendre que celle-là, on épuise un stock. » Et après, on en refait une nouvelle, une 1.2. Mais celle-là, elle va faire tourner le Raspberry Pi 5. Eh bien, non. Ils ont décidé vraiment de repartir de zéro et faire en sorte que ce soit compatible avec le Raspberry Pi 5. Donc, voilà pourquoi j'avais besoin de faire cet update. Déjà, avec ce modèle-là, donc on avait déjà bien avancé, on a beaucoup plus de choses qui tournent. C'est beaucoup mieux parce que maintenant, on a le CPS 2. Donc, on n'a pas besoin d'acheter d'adaptateur. Ça va faire de la réduction de coût. On a l'ampli vidéo qui est beaucoup mieux. On a l'ampli son qui est beaucoup mieux. Et là, maintenant, on va avoir la compatibilité avec le Raspberry Pi 5. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire, vous avez un Pi 3, vous pouvez le mettre. Vous avez un Pi 4, vous pouvez le mettre. Vous avez un Pi 5, vous pouvez le mettre. Que demande le peuple ? J'ai envie de dire que ça va être vraiment une solution de base dans l'entrée de l'arcade qui va être vraiment absolument extraordinaire. Ça va être vraiment le truc indispensable pour démarrer dans l'arcade puisque là, on va être sur des coûts qui sont quand même très faibles par rapport à d'autres matériaux arcade. Donc là, vous allez vraiment profiter de ça. Et je leur tire mon chapeau pour le travail qu'ils ont fait. Voilà, gros gros big up à Digital Lumberjack parce qu'on n'arrête pas de s'appeler et de se tenir au courant des choses qu'on découvre, etc., qu'on essaye de corriger. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà pour cette petite vidéo mise au point, mise à jour du Recalbox RG Bajama. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu mais surtout qu'elle vous aura servi pour y voir plus clair par rapport à ce Recalbox RG Bajama. Si vous avez backé ou si vous attendiez pour le backer, là, vous pouvez vous dire que vous êtes tranquille. Vous aurez une compatibilité maximum et vous pourrez faire tourner un maximum de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut !